C'est juste un ou deux crush Ou alors 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 C'est juste un petit crush Skipper, culture et mode Avec une touche de blush Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les crushs du mois Alors les crushs du mois de janvier Techniquement on est encore en janvier, on est le 31 janvier le jour où je tourne cette vidéo Vous l'aurez en février On ne cherchait pas, c'est pas facile tous les jours On fait comme on peut, tout ça, tout ça Bon bref, donc les crushs du mois Pour ceux qui ne me connaîtraient pas C'est quand même un rendez-vous mensuel que j'ai instauré depuis septembre dernier Ce sont des favoris immatériels Donc du culturel ou des cosmétiques Vous en aurez à la fin de cette vidéo Avions Ce sont donc Pas facile Donc des favoris immatériels Culturels et puis aussi un peu de cosmétiques De la mode, enfin bref, en fonction de ce que j'ai aimé Dans le mois, ce ne seront pas forcément Des favoris de la mort qui tue, pendant des années Je vous ai fait des favoris de la mort qui tue Pas souvent d'ailleurs, c'est pour ça que là les crushs c'est plus récurrent C'est dans le mois Des favoris de la mort qui tue c'est normal Vivez avec vous mon voyage Donc je découvrais avec vous des choses qui sont complètement restées Qui sont devenues des indispensables dans mes routines Vous m'avez vu errer, bah devenir son skin care boss c'est pas facile Tu avances, tu recules, comment veux-tu, comment veux-tu ? Voilà, Pierre, bah voilà, écoutez mon premier favori On commence par les matériels C'est le vlog de Noël De mon Pierre d'amour Mon Pierre, tu sais comme je t'aime Ce vlog les amis Ce vlog, notamment ce moment D'anthologie, d'anthologie Où il reçoit Je vous l'écris, bah je vous l'écris Parce que je pense que l'algo ne va pas aimer Sinon Oh non, rien que pour ce moment Qu'il a tourné pour moi Parce qu'il savait que C'était pas la baffe laser Comme dirait Macauline C'était pas facile à ce moment-là Il l'a tourné pour moi Et je peux vous dire que ce jour-là Je me suis dit Merci, merci d'avoir des gens comme ça dans ma vie Oh bah là, mon laser stop pipi Tout a sauté Ah tout Ah vraiment C'était terrible Bon alors Voilà, c'est le premier crush De ce mois-ci Bon, qui était en décembre Mais bon, comme je vous ai pas fait de crush en décembre Enfin voilà Ensuite, un deuxième crush Immatériel Une vidéo Je vous ai déjà parlé de Fabrice Midal Dans ce livre-là C'est Soyez narcissiques, sauvez votre peau Je vous en ai déjà parlé Bah dans cette vidéo-là Je vous remets tout ça dans les petits Il y aura des petits Il y aura des liens, des trucs Bon bref Tous les liens seront en barre d'infos aussi Fabrice Midal qui a une chaîne YouTube Et figurez-vous Qui a fait une vidéo avec Cynthia Fleury Alors Cynthia Fleury Je vous en ai pas parlé Peut-être si sur Instagram Où je vous avais dit que j'allais lire Son livre Sigilamère Qui parlait de ressentiment Ce livre, je l'ai lu il y a un an L'année dernière A ma pause en janvier dernier Ce livre est fabuleux Ce livre m'a beaucoup éclairé Je pressentais déjà Bon c'est pas sur le livre que je veux parler Enfin je vous dis un petit mot sur Cynthia Fleury Et Sigilamère Ce livre, je pressentais si vous voulez Que le ressentiment était un poison Que le ressentiment C'était vraiment quelque chose Dont il fallait se dégager le plus possible Sur lequel on devait travailler Nous les humains C'est peut-être notre nature première Mais ce livre est fabuleux Bref j'aime beaucoup Cynthia Fleury Ce livre m'a beaucoup aidé A une période de ma vie Notamment l'année dernière Où j'étais pleine de ressentiment Où c'était très compliqué Parce que j'essayais de me dégager De me libérer du ressentiment des réseaux Vous savez que c'est quand même C'est quand même pas C'est quand même pas un métier très naturel Cette affaire De faire des vidéos Vous savez Et puis d'être soumis comme ça Au jugement des autres Et tout c'est compliqué Bah ça peut parfois nous gagner Moi je fais très attention à ça Parce que ça donne des rides Le ressentiment Voilà Donc non Non pas de rides Bref je vous mets en barre d'infos Cette vidéo Sur la chaîne de Fabrice Midal De son interview avec Cynthia Fleury Quel bonheur Quel bonheur sur le ressentiment Comment s'en dégager Et quand je vous disais que Bien vieillir C'est pas que se mettre des crèmes de beauté Sur la gueule C'est aussi avant tout Travailler sur sa beauté intérieure Sur sa paix intérieure Le ressentiment Essayez de vous en dégager le plus possible Vraiment C'est très très important Et cette vidéo était géniale Et je l'ai écoutée deux ou trois fois Pour bien m'en imprégner Et voilà Puis accessoirement Découvrez Fabrice Midal Parce que ce garçon gagne à être connu Ensuite Un livre Alors attendez Là je reprends Ma Kindle Parce que Il faut que j'ai le titre exact Parce que c'est pas facile C'est pas facile Différence et contrôle social Le syndrome de Procuste De Claude Vaillancourt Alors J'ai découvert avec ce livre Ce qui était Procuste Oh ben Quelqu'un de très sympathique Au demeurant Dans la mythologie grecque Procuste était Alors Ça va nous énerver C'est mon fauteuil Il est vieux Il est vieux comme moi Il vieillit Il grince Moi je grince de la hanche Lui il grince de De quoi ? De la coudoir ? J'en sais rien Désolée On fait comme on peut C'est pas encore le C'est pas encore Hollywood Bientôt Bientôt Alors Donc Procuste Qui était-il ? C'était un aubergiste Qui aimait Faire dormir Ses hôtes Dans deux lits Un petit Un grand C'est important de noter la taille Et cet homme là Aimait faire dormir Les petits dans le grand Et les grands dans le petit Mais pour ça Comme il y avait un petit problème D'ajustement détail Il démembrait les grands Pour les faire rentrer Dans le petit lit Et il écartelait les petits Pour les faire rentrer Dans le grand lit Oh bah c'était quelqu'un Vraiment Je veux dire Oh bah un ami Comme on les aime Bref Donc On est sorti l'expression Le lit Procuste Qui est cette volonté D'uniformiser De standardiser Les humains De les uniformiser De les rendre De les faire correspondre À un seul et même modèle C'est la fin de la différence Et des individus Et puis Est aussi apparu En psychologie Si je ne m'abuse Le syndrome de Procuste Qui est cette volonté De rabaisser Quiconque vous dépasse En talent En beauté En intelligence En tout ce que vous voulez Voilà Donc si vous souffrez Du syndrome de Procuste Je ne sais pas Ce qu'on peut faire pour vous Mais peut-être Qu'il y a des bons psys Je ne sais pas Mais n'ouvrez pas d'auberge Ne faites pas ça Enfin de nos jours Peut-être que Bon non c'est un mythe Mais si ça se trouve Il y a eu des Procustes En vrai Qui ont existé Moi je suis sûre Bref Ce n'est pas le sujet Ce livre est très intéressant Parce que Claude Vaillancourt Reprend toute l'histoire Des civilisations humaines Et nous explique Que finalement Avant Le contrôle social Si vous voulez La différence Pendant longtemps Mettait en danger le groupe Les premières sociétés humaines Donc mettait en danger Un individu qui était différent Ça pouvait mettre en danger le groupe Alors c'est pour ça Qu'on avait tendance A rejeter A exclure la différence Pour tout simplement La cohésion du groupe Et la survie du groupe Pendant des siècles aussi Les élites On jouait de ça En désignant un bouc émissaire C'était facile Défoulez-vous sur ça On sacrifie quelqu'un On sacrifie un groupe Des individus Pour assurer la stabilité du groupe En tout cas La survie du groupe Des sociétés Le 20ème siècle est arrivé Et puis avec lui On a sensibilisé On a éduqué On a sensibilisé Les populations Aux injustices On a aussi fait Quelques avancées Quand même si Quelques avancées majeures Sur les droits humains C'est pas le sujet D'un débat sur ça Le 20ème siècle Donc Et puis du coup Est arrivé un phénomène Que Claude Bayancourt Nous décrit très bien C'est que le contrôle social De nos jours Est assuré par La standardisation des individus L'uniformisation des individus Et le fait de vouloir Gommer comme ça Les différences Et les individus Ne peuvent plus vraiment S'exprimer Comme ils le souhaitent On s'uniformise tous Plus ou moins On se standardise tous Plus ou moins En mangeant la même chose En consommant les mêmes choses Enfin voilà Bref C'est l'objet de ce livre Si vous cherchez une lecture Très intéressante Je vous le conseille Moi ça m'a beaucoup Beaucoup éclairée Sur ma pratique Sur les réseaux sociaux Et j'ai pu comprendre Pourquoi à certains moments J'avais pu lisser Mon propos Alors j'ai vraiment pas l'impression D'être quelqu'un de lisse Sur les réseaux Mais vous le croirez ou pas Il m'est arrivé de M'auto-censurer De ne pas dire certaines choses Que je pensais De ne pas montrer certaines choses Parce que je Je ressentais Quand même Ce petit contrôle social Pour quiconque fait des vidéos Sur les internets Pour quiconque crée du contenu Sur les internets On sait très bien Qu'à un moment ou à un autre On sera soumis au jugement On sera soumis Au feu des critiques De certaines personnes Qui viennent avec un sentiment De supériorité Tout à fait assumé Venir vous expliquer Dans une exaltation narcissique Tu sais Vous expliquer à quel point Vous êtes une mauvaise personne Ah là Vraiment Ça c'est le grand jeu des internets C'est te faire passer Pour la pire merde De l'humanité Et le fait que le monde Croise sa part C'est ta faute Mais est-ce que ce serait pas Un petit syndrome de procuste déguisé Je pose ça là Allez On passe à la suite Et la suite Voilà Pour ceux qui attendaient Oulala Tu sais on te dit Oui la consommation c'est mal Mais tu sais qu'il y a des gens Qui n'attendent que ça La consommation D'ailleurs je vous mets Un sommaire En barre d'infos Comme ça vous voyez Tous ceux qui n'en ont rien À carrer Du culturel Et de l'immatériel Attendez je me fais une petite place Hop Voilà C'est maintenant les cosmétiques Alors Donc comme je vous disais Je profite de ma pause aussi Pour faire des tests Intempestifs Répétés Et audacieux Pendant cette pause Parce que si J'ai la peau dans le lavabo Je m'en fous Puisque bon voilà Je tourne pas de contenu Et que je peux me permettre Enfin de cicatriser De guérir Tu sais En prenant mon temps J'ai deux produits Non Trois Oui Trois produits de soins À vous présenter Que j'ai testé donc Pendant ma pause Et que Écoutez ça a été vraiment Allez Une révélation Non écoutez La trétinoïne Le SPF Ce sont des révélations Le LMW Est une révélation Ça c'est pas une révélation Mais Bah j'étais très agréablement surprise J'ai aimé utiliser ces produits Il s'est passé un truc Si il y en a quand même un C'est Ah écoutez Je commence par la révélation Attends Attends Alors La Life Plankton Sensitive Bomb De chez Biotherm Biotherm Qui est une marque Que j'utilisais Dans ma folle jeunesse Je vous en ai déjà parlé Sur Instagram Lors de live J'utilisais la crème Donc Bionuit Je l'utilisais pendant Très 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 longtemps C'est une marque Qui m'a toujours Beaucoup parlé Le marketing On est tous sensibles à ça A l'époque ça me parlait bien C'était quelque chose C'est une marque Qu'on trouve en parapharmacie Qu'on trouve en parfumerie C'était une marque facile à trouver C'était La crème Bionuit Il y avait une texture Pénétrée hyper bien Elle n'était pas du tout riche A l'époque j'avais encore Une peau très mixte Qui avait tendance à faire De l'acné Des imperfections Bref c'était compliqué Et la crème Bionuit Je me souviens que je la mettais la nuit Parce que Bionuit Comme son nom l'indique La nuit Je me réveillais le matin J'étais toute plumpée Tout hydratée Tout bien Bon bref J'avais retenté Il y a deux ou trois ans C'était il y a deux ans Je crois Quand je cherchais des crèmes gel Je sais plus Maquette de la crème gel Bon faudrait remonter dans les limbes Dans les archives de ma chaîne Je cherchais donc une crème gel J'avais réessayé Aquasource Ça m'avait défoncé la gueule Mais vraiment Donc je me suis dit Bon bah j'ai vieilli Biotherme c'est fini Ou alors trétinoïne oblige Ça fonctionne beaucoup moins bien Et tout Mais bon Pourquoi Pourquoi 15 ans Pour arriver au but Qui vous intéresse La marque Biotherme m'a contactée Je crois que c'était courant décembre A peu près Pour me demander si j'étais d'accord Pour recevoir des produits Et j'ai dit Bah écoutez oui Moi je suis toujours d'accord Et ok pour recevoir des produits Pour les tester On me laisse le temps On me laisse Comme je veux Tout ça Tout ça Ça c'est très important Et surtout Biotherme je connaissais Et donc j'ai testé deux produits Qui sont top Mais alors celui-ci Je dois noter Pourquoi c'est important de vous le dire Parce que Et là je m'adresse au maso Non c'est L'encens est solennel Ok En ce moment C'est ma crème de jour Et là tout le monde fait quoi ? Et oui Je n'utilise pas la crème Au cadre acide hyaluronique Donc hyaluride Pour les anciens De chez Pierrico Qui est ma crème de jour Fétiche en hiver De octobre A peu près à avril-mai Depuis 4 ans Voilà En ce moment C'est donc la Life Plankton Sensitive Bomb Pourquoi ? Parce que hyaluride Depuis qu'elle a été Reformulée l'année dernière Malheureusement Bah Pour les grands froids Et en ce moment Je peux vous dire Qu'on va On sort les chiens On va se balader au parc Tous les matins Avec Nounours Bah ça fait Il fait moins 4 Moins 4 Moins 3 Ma peau Le froid C'est compliqué En ce moment Il fait très froid à Bordeaux Et hyaluride Ne suffit plus Et la Life Plankton Qui est un baume Un baume On va dire Moderne Parce que c'est un baume Qui est absolument pas gras Qui pénètre Il est hyper mat C'est une super crème de jour Qui me protège la peau Qui reste hydratée Écoutez Voilà C'est ma crème de jour Alors Je lui reproche un truc quand même Le packaging Alors D'aucuns diront C'est génial C'est airless C'est super Mais c'est hyper chiant En fait Vous devez appuyer D'un côté Pour que ça sorte Par le petit bout Comme ça Et alors moi Vous savez que ma peau boit J'ai au moins besoin De trois pompes En fait De trois sorties Ça prend une plombe Donc ça ça m'énerve Le packaging J'aime pas du tout Mais la texture Est dingue Fondante Un baume Ça hydrate la peau Alors Le Life Plankton C'est la spécificité de Biotherm Qui est une marque Qui existe depuis Bah 70 ans Et puis je vous dis Je l'utilisais il y a Oh bah 25 Ah bah oui 25 ans Tempus Fouguit Et donc Le Life Plankton C'est leur spécificité Figurez-vous que c'est Un probiotique Oui je sais On pourrait croire que Non mais c'est un probiotique Qui a été découvert Donc à l'époque Par Si je ne dis pas de bêtises Attendez Ils nous ont fait une présentation presse Mais est-ce que j'ai noté Non j'ai pas noté Mais je crois que A l'origine Il y a un biologiste Et un pharmacien Ou un docteur Enfin un truc comme ça Tu vois Donc Bref C'est les premiers probiotiques Et je comprends Là je me refais le film Tu sais je me dis Mais il y a 25 ans Ta peau elle savait déjà Parce que ma peau elle sait Vous savez Elle sait avant moi les choses Elle savait déjà les probiotiques Le microbiome Tout ça Elle était déjà C'est une avant-gardiste Elle sait La peau de tati sosso Elle sait crois moi C'est un outil de travail indispensable Une peau qui sait Tout à fait Bref tout ça pour vous dire que Poil Ouais je suis pieds nus Je me fatigue Bon alors Qu'est-ce qu'on disait Ouais alors Est-ce qu'on est technique Est-ce qu'on est technique Est-ce qu'on dit Qu'il y a du niacinamide Du beurre de karité Est-ce qu'on dit Qu'il y a le laif plancton Donc ce probiotique Est-ce qu'on dit Est-ce qu'on dit Est-ce qu'il y a des algues Qu'est-ce qu'on s'en fout Tu sais un poulet basquets Pour que tu l'apprécies Je sais je reprends toujours Tonton Georges Je reprends toujours Écoutez Elle est parlante Mais est-ce que tu as besoin De savoir Que dans un poulet basquets Il y a de la tomate Tu le goûtes Il est bon Je crois que j'en ai marre Ça aussi Vous savez On parlait de Lidprocus Tout ça Mais j'en ai marre De faire genre Oh là là Ouh la listinkie Ouh Tu sais ça m'excite Quand tu sais Que le nombre de listinkie Qui m'excitaient sur le papier Et que dans les faits Tu sais c'est comme un Bref Non enfin non Écoutez Life plancton Sensitive baume C'est un baume Super Qui me sauve la mise Je vais vous dire Ce que ça fait en fait En ce moment Il fait très froid à Bordeaux Ça me sauve la mise Ça veut dire qu'en fin de journée Vous savez que je suis sous trétinoïde Je continue la trétinoïde en hiver C'est challengeant en hiver Croyez moi Parce que ça assèche La trétinoïde Tous les rétinoïdes assèchent C'est normal Mais on veut pas s'en passer des rétinoïdes C'est ce qui marche Nom d'une pipe Pour garder une belle peau Et lutter contre les méfaits de l'âge Donc on veut continuer les rétinoïdes Qu'on soit sous rétinol Rétinal Hydroxypinacolone Rétinoate Et trétinoïde Bon On veut quand même Que notre peau continue à être Pas déshydratée Et apaisée Ça apaise à mort C'est une crème qui apaise à mort Et surtout Surtout C'est un baume Mais c'est mat C'est à dire que tu ne vas pas luire Parce que Ils m'ont envoyé aussi la Serra Hyper Qui est une crème Bah voilà Qu'ils ont aussi Qui est beaucoup trop grasse par exemple Pour moi Ça va pas mes pores Aiment pas Tout ça C'est vraiment pour les peaux sèches Je rappelle que j'ai pas une peau sèche Mais J'ai une peau sensible Déshydratée Et puis qui en hiver Bah ça sèche un peu plus Parce que la trétinoïde et le rétinole Bah écoutez Vraiment si vous ne connaissez pas Alors Vraiment la galénique J'insiste Biotherme la galénique C'est un bonheur Bon Le packaging ça ne va pas Mais tant pis J'm'en fous Le truc est tellement bien à l'intérieur C'est vraiment Hyper enveloppant Hyper cocoon Je vous dis ça reste mat Le maquillage Glide Ça c'est important Ça glide Mais c'est Voilà Je vais vous parler d'un fond de temps Après c'est un bonheur Écoutez j'aime beaucoup cette crème Voilà Bah pas 15 ans Pas 15 ans Mais On notera Qu'elle remplace Il y a l'uride On notera Ah bah j'oubliais Bah j'oubliais Bah alors Bah attends Tati Soso Tati Promo Prête à tout Pour avoir des cadeaux Tati Promo Tati Soso Ça c'est pas du pipo Bah c'est pas du pipo Bah j'ai un code promo Je ne suis pas payée Pour vous en parler Je ne suis pas sponso Mais j'ai un code promo Un lien affilié Comme d'habitude Donc alors Là les codes promo Ça ça me Je fais une petite parenthèse Procuste 2022 On y va On dit les choses On ne se cache plus Les codes promo Qui a envie de payer Plein pot les trucs Non les codes promo C'est pas On veut payer les trucs Plein pot Qui Je Pas vous En tout cas Moi je vous dis Je crois bien que les codes promo Ça emmerde ceux qui n'en ont pas Je ne vois que ça Parce que je crois que vous Vous êtes très contents Donc Tati Soso vous a obtenu Un code promo 20% C'est pas cumulable Avec les offres du site Je vous le mets ici C'est Mazotherme C'est un code valable à l'année Vous avez 20% sur tout le site Merci qui Merci Tati Soso Et alors J'insiste Si vous ne vouliez pas acheter N'achetez pas Ça n'oblige personne Par contre Si vous vouliez acheter Vous n'allez pas acheter Plein pot Elle n'est pas belle la vie Bon on enchaîne Et on continue sur Biotherme Tant qu'à faire Ils m'ont envoyé Plein plein de choses Mais moi ce sont vraiment Les deux produits J'ai pas encore tout testé Mais j'ai testé J'ai testé pas mal de choses Quand même chez Biotherme J'en ai profité Tout ne me convenait pas Comme je vous ai dit Le cerrar hyper Voilà Bon bref Mais Ces deux choses là Vraiment c'est top Alors Le Blue Therapy Eye Opening Serum Ça je vous en ai déjà parlé Sur Instagram Parce que vous aviez Je trouve Vraiment On s'arrête deux minutes Mais là pour le coup Le packaging Moi j'adore C'est à dire la petite perle au bout Toute fraîche Pour décongestionner le matin Dépeufer et débouffir Et avec le petit mascara Parce que ce truc Si vous voulez C'est bon pour ta peau Tes paupières Voilà Tombante Le dessous d'oeil La poche Tout ça Mais pour tes cils Ça renforce les cils aussi Donc ça renforce la peau Et les cils Moi j'aime bien Moi j'aime beaucoup ça Et Donc Quand j'ai fait mon premier live De reprise Il y a 15 jours je crois Sur Instagram Tout le monde m'a dit Mais qu'est-ce que Mais t'as plus de cerne Alors Honnêteté Transparence J'ai fait mes deux séances De laser du contour des yeux Vous le savez Sauf que ça n'a pas joué Sur la coloration Les lasers sont très très spécialisés Vous savez Il y a le laser sur les taches Le melasma C'est ce que j'ai fait Il y a deux ans Un picot Oui Il y a les lasers Qui vont jouer sur La qualité de la peau D'autres lasers Qui vont jouer sur les cicatrices D'autres lasers Le laser que j'ai fait Là c'était vraiment Pour la qualité de la peau Défroisser un petit peu Et voilà Ça n'a pas joué sur les poches Ça n'a pas joué Sur la coloration des cernes Mais C'est vrai Je dois le dire Que mes cernes Ont vraiment Drastiquement diminué Alors bien sûr Je continue à prendre Mes compléments alimentaires Vous savez Mes extraits de cerises Tout ça je vous en avais parlé Mais clairement Je pense que c'est à lui Que je dois Le fait que mes cernes Aient vraiment diminué En coloration Il est hyper agréable À utiliser Il est très frais Je trouve Je vous dis La petite perle au bout C'est génial Il me rappelle un peu Le Lauder Qui est très bien aussi Le Advanced Bon le Lauder Je vous en ai parlé Hein ? Voilà Pour les masos Qui me suivent depuis longtemps Je construis la routine De mon contour des yeux Qui est une zone spécifique Chez moi Je ne peux pas malheureusement Je sais que Alors ça fait débat Faut-il utiliser des produits Contour des yeux ou pas Certains disent que c'est inutile D'autres disent que c'est important Moi je fais des grains de millium J'ai tendance à en faire Je me les suis fait enlever deux fois Une fois j'avais 22 ans Une autre fois j'avais 35 ans Et les cosmétiques trop riches Trop gras Et pas forcément développés Pour le contour des yeux Ça a tendance à me donner Des grains de millium Donc je suis obligée D'avoir des produits spécifiques Pour cette zone C'est comme ça C'est une zone qui n'a pas Le gland sébacé C'est une zone beaucoup plus fine C'est une zone Après chacun fait ce qu'il veut Si vous n'avez pas besoin De produits contour des yeux C'est très bien Moi j'aime construire Ma routine contour des yeux De la même façon Que celle pour le visage A savoir avec un sérum Humectant hydratant Qui va permettre Une meilleure pénétration Des actifs après Je mets aussi de la trétinoïne En contour des yeux Bref je fais mon petit truc Je mets des huiles Parce que c'est une zone Qui vous savez Que je fais du zoning aussi Mon contour des yeux est sec Pour le coup C'est pas une zone mixte Où voilà Il est sec et déshydraté Bref j'en prends grand soin Et ce produit Est absolument génial Il me rappelle Le subcuize Un petit peu Plus agréable Parce que Bah Les enfants Je dois vous dire Que le côté Pour les cils Et la petite perle Là c'est quand même génial Il est d'une fraîcheur Moi qui commence à avoir Une petite poche Lui c'est un peu Si vous voulez Le couteau suisse C'est vraiment Le sérum polyvalent Qui va jouer un petit peu Surtout sur les poches La coloration des cernes Les paupières tombantes Les études Vous savez qu'ils font Souvent des études Les labos Voilà ce sont des études Bon A eux C'est pas des études indépendantes Tout ça Mais enfin bon Ça a augmenté En fait ça a ouvert le regard Et fait diminuer les paupières Tombant de 3% Chez les femmes Alors 3% Je sais pas comment tu le quantifies On s'en fout Ce qui compte C'est moi mon ressenti Et je peux vous dire Que je trouve que ça a marché Sur la coloration de mes cernes Et surtout c'est extrêmement Agréable à utiliser Mon contour des yeux Est pas déshydraté En fin de journée Je l'utilise matin et soir Le lendemain je me réveille Voilà j'ai un contour des yeux Beaucoup plus hydraté A quoi je le vois Bah tout simplement Moins de ridules De déshydratation C'est moins cartonné C'est moins fripé Tout simplement C'est défroissé Et voilà Alors il contient des algues Alors les algues C'est le truc Vous verrez Dans le prochain produit Que je vais vous présenter Bah il y a aussi des algues C'est un ingrédient Utilisé depuis très longtemps En cosmétique Mais qui là je sais pas Peut-être que c'est moi Qui tout d'un coup J'utilise des produits Qui en contiennent Je sais pas Mais il se trouve Que c'est le deuxième produit Qui contient des algues Dans ma routine Donc si vous ne connaissiez pas Que vous étiez à la recherche D'un sérum Contour des yeux Bah qu'il soit A la fois fortifiant Pour vos sites Qu'il fasse un peu tout Qu'il fasse un peu tout Qu'il soit pas gras Qu'il soit pas lourd Parce que quand on a des poches Et j'ai un début de poche Vous le savez On ne veut pas de trucs Trop gras Trop riches C'est très compliqué De trouver en fait Quelque chose Qui va nourrir Hydraté Sans Tu vois Quand tu te réveilles Le lendemain T'es toute gonflée Je sais que vous êtes Nombreuses à me faire part De ça Que si vous mettez Par exemple des huiles Vous vous réveillez Le lendemain Vous êtes gonflé Comme c'est pas permis Alors bon écoutez C'est pour ça que Les produits spécifiquement Conçus pour le contour des yeux Sont importants Celui-ci existe Si vous vouliez le tester Il y a moins 20% Masotherme Voilà Je dis ça C'est pour vous Voilà On passe à la suite Un autre produit skin care Evidemment j'ai fait des tests Garantia Que mes rougeurs disparaissent Sérum concentré De beauté anti rougeur Et apaisant Garantia Je vous en ai parlé Dans cette vidéo Heureusement Que vraiment Il y a des archives Sur Youtube Et qu'on peut Voilà Parce que sinon On dirait oui Voilà Là tu parles de Garantia Garantia Le pchit magique Je vous en ai parlé Il y a 6 ans 6 ou 7 ans 6 ans je crois C'était un nettoyant Que j'aimais beaucoup Moi c'est une marque Qui m'a toujours Beaucoup parlé Garantia Alors certains diront Qu'ils aiment pas Le marketing Un peu comme ça Magie Sorcellerie Mais moi j'aime bien Voilà J'aime bien C'est le fondement Même des cosmétiques Vous savez que pendant longtemps C'était les femmes Les sorcières Qui s'occupaient des potions Et qui concoctaient Comme ça Les cosmétiques Moi ça me parle Qu'est-ce que vous voulez C'est une pharmacienne Qui est à l'origine de la marque Depuis des générations Ils sont pharmaciens De père en fils En fille En tout ça Et c'est une passionnée Qui est à l'origine de la marque Et là aussi C'est la marque Qui m'a envoyé Une sélection de produits J'ai accepté Parce que je connaissais Déjà le pchit magique J'ai pas repris le pchit magique Parce que Vous savez V10 Forever Et il contient des enzymes Et c'est un peu Comme des acides de fruits J'ai pas envie Que ça me grignote trop La peau Trétinoïne Tout ça Ça change la donne Mais par contre Ma fille l'utilise Elle l'adore Et ils ont un pchit magique Pour le corps aussi Qui est vraiment génial Bon là J'en parle pas dans cette vidéo Peut-être que ça fera l'objet D'un autre crush Mais en tout cas Là ce que je voulais Vous montrer C'est Alors il m'en reste Très exactement Ici Voilà Donc je l'ai bien descendu Je l'utilise le soir Pas que j'ai des rougeurs Vous savez que Voilà Puis ça encore Si J'ai les flush Un petit peu de la ménopause C'est vrai que J'ai tendance à avoir Un peu le blush intégré C'est génial On fait des économies de blush Avec la ménopause C'est pas une rosacée J'ai demandé J'imagine que les gens Oui Voilà Fais de la rosacée Avec tous les cosmétiques Que tu t'es Et moi ils attendent Tu sais Va t'elle trébucher Est-ce qu'elle vieillit Est-ce qu'elle a des rougeurs C'est ça aussi Ça t'oblige à vivre Dans une espèce d'hypervigilance C'est pas très sain Allez C'est pas grave Donc pourquoi J'ai voulu utiliser ce sérum J'en ai essayé d'autres Chez Garantia Ils ont un sérum lift Qui est très bien aussi Mais franchement Le gros coup de coeur C'est lui Parce que je veux Quelque chose d'anti-inflammatoire Tout ce qui va jouer Sur les rougeurs A priori Ça contient des ingrédients Anti-inflammatoires Je l'utilise pas Pour contrôler une rosacée Ou pour contrôler des rougeurs Intempestives Je l'utilise Dans le but de 1. Essayer de réduire Un petit peu Le côté hot flush De la périménopause Et puis aussi Le côté anti-inflammatoire Parce que la trétinoïne Tout ce qui va pouvoir M'aider à supporter Surtout en cette saison La trétinoïne Et le rétidol Je prends Et ce sérum est génial Non seulement il a une odeur Je vais pas en gaspiller une pompe Parce que vraiment Il est précieux Il sent La myrtille Parce qu'il contient de la myrtille C'est QFD Mais ça sent vraiment Très très bon La sensorialité est vraiment là En termes d'odeur Vraiment c'est très agréable Il est à la fois Crémeux Lotion Ça c'est pour la texture Qui est vraiment super agréable Je vous dis Je le mets le soir Avant ma trétinoïne Pour buffer Il contient également Une micro-algue rouge Là aussi on retrouve les algues Donc là au pouvoir Apaisant Il contient donc de la myrtille Qui va lutter contre les rougeurs Il contient de la réglisse Il contient de la centella Moi j'ai de la centella A tous les étages C'est la vie la centella Il contient du calendula Très apaisant Bref C'est un petit bijou de technologie Vous verrez sur le site de Garantia Je vous laisse vraiment Aller faire un tour Parce que là aussi J'ai un code promo Les enfants Parce que la marque va contacter Décidément Tati Soso Tati Promo On revient en force Pareil Toujours pas sponso Le code promo C'est si vous voulez Si vous avez envie Voilà Ouh là là Je vous l'affiche à l'écran On oblige personne Si tu veux payer plein pot C'est ton problème Je t'en prie Fais-toi plaise Si toi aussi Tu veux payer plein pot N'utilise pas ce code promo C'est un bijou de technologie Si vous allez sur le site de Garantia Vous pourrez regarder Il y a des brevets à peu près pour tout Vraiment La fondatrice fait breveter Beaucoup de ses formules Parce que Parce que ce sont des belles formules Intéressantes Sur le plan de la naturalité Aussi Si c'est important pour vous Mais Bon écoutez voilà Ce sérum est génial J'ai trouvé que Ça me permettait Là encore J'ai eu un petit épisode Quand même fin décembre Bon alors le stress Les enfants le stress Vous savez que j'ai perdu mon papa En décembre Ma peau n'a pas aimé Ma peau n'a pas aimé Mon coeur non plus Mais Bon J'estime que Là encore J'ai redoublé de self-care Comme mon père me disait Fais-toi du bien ma chérie Donc voilà Je me suis fait beaucoup de bien Et ces cosmétiques m'ont aidé Vraiment aussi A juguler le stress Le fait que la peau Était vraiment très déshydratée Je perdais l'eau partout Par tous les pores C'est vraiment Écoutez voilà Je pense que ce sérum M'a aidé non seulement A juguler les rougeurs Mais certainement A juguler un petit peu le stress Aussi Que ma peau A encaissé Ces derniers temps Voilà Donc c'était Mes petites découvertes Skincare On passe maintenant Au maquillage Bon je sais Vous en avez marre de le voir Mais ce truc est un bijou Ah mais sachez-le Non c'est le dernier Tilbury C'est le Beautiful Skin Foundation Qui est donc Votre peau Sous son meilleur jour Tous les jours Voilà J'ai la teinte 3C Très compliqué de trouver la teinte Alors je me souviens Qu'on faisait des espèces De brainstorming Entre Colline et Gabi Parce qu'elles l'ont toutes les deux acheté Et elle l'adore Elles l'ont acheté avant moi Donc elles m'ont un peu chauffée Tu vois Elles m'ont un peu chauffée Je me dis Ah ouais mais c'était compliqué Parce que Gabi Elle avait en 5 Colline l'avait pris en 4 Une de mes copines Clémence Aussi l'avait pris en 4 J'ai acheté en 1 Bon Impossible de faire des swatchs Chez Sephora Il n'y avait pas Enfin dans mon Sephora Il n'y avait pas Bon Allez j'y suis allée Comme ça Tu vois A l'audace 3C ça fonctionne Je le porte aujourd'hui Il est sublime Alors par contre Conseil d'ami Appliquez-le à l'éponge Il fonctionne à l'éponge Il ne fonctionne pas au doigt Enfin sûrement Il ne fonctionne pas au doigt Au pinceau Je l'ai mis au pinceau Parce que c'est mon habitude Vous savez que j'aime appliquer Les fonds de teint au pinceau La première fois que je l'ai appliqué J'ai appelé les filles Colline, Gabi J'ai dit C'est Sephora Qu'est-ce que c'est ? Ça n'allait pas du tout Pas du tout A l'éponge C'est une beauté Ce Bon Alors évidemment Vous savez que les promesses De Charlotte C'est toujours J'ai l'impression qu'elle change Le monde avec son fond de teint Tu sais Vraiment Ou qu'elle te redonne 15 ans C'est mieux qu'un lifting Tu vois son fond de teint Bon Calmons-nous C'est un très bon fond de teint Il a un fini Alors il est modulable Et il vous donne un fini Extrêmement naturel Mais en même temps Il couvre Il est Moi j'aime Il laisse une lumière Voilà Il n'éteint pas le temps Il n'est pas mat Ah je le trouve sublime Vraiment Et je trouve qu'il fonctionne Particulièrement bien Avec la cushion De chez Dior Qui est une très bonne poudre C'est pas ma préférée Mais les deux J'ai fait des tests Avec la Chanel Ça marche bien Mais la Chanel A tendance à A lui enlever un peu de lumière Vous voyez Donc la Dior Est mieux sur ce coup là Mais vraiment Ce fond de teint Si vous aviez envie D'avoir un autre avis Parce qu'il tourne Beaucoup sur les internet Beaucoup de personnes N'ont testé Gabi a fait une démonstration Comme d'habitude Très complète Vous pouvez vous référer A sa vidéo Si vous vouliez Un autre avis Y compris le mien Parce que sur une peau de vienne Vous vous demandiez Ce que ça faisait Écoutez ça fonctionne Très bien sur les viennes Ah l'éponge C'est important Bref ce fond de teint Ne change pas le monde Mais il change votre teint Et ça Bah on prend Et un dernier produit de maquillage Que vous m'avez vu utiliser Dans ma dernière vidéo C'est un retour de flamme Vous savez Je vous l'ai déjà dit C'est le Bye Bye Under Eye Illumination De chez It Cosmetics Alors on ne l'a pas en France Mais on le trouve Sur Look Fantastique Et peut-être ailleurs En tout cas moi Je l'ai pris sur Look Fantastique A l'époque Et il est toujours sur Look Fantastique Là aussi j'ai un code promo Je ne sais pas si c'est pour nous Je ne sais pas si c'est J'ai la tente Medium Et il est génial Cet anti-cerne Mais vraiment Il est d'une couvrance absolue Vous en mettez comme ça Très très peu Une tête d'épingle Que vous faites chauffer dans les doigts Enfin je vous renvoie vraiment A la vidéo de la semaine dernière Je n'ai utilisé que lui Depuis trois semaines Depuis que je l'ai redécouvert En fait Il est sublime Si vous cherchez un anti-cerne Pour Vion Qui ne vous déshydratera pas Le contour des yeux Qui sera couvrant Qui va pas filer dans les ridules Voilà Enfin un anti-cerne performant Pour nos âges C'est important Après 40 ans Le Bye Bye Under Eye Illumination Je n'en fais pas des cas J'ai fait Je vous en ai parlé de façon Enfin vous l'avez vu en démonstration Dans les vidéos de la semaine dernière Pas la peine de Voilà Cette vidéo dure déjà Depuis une plombe Alors je sais que les masos vont dire Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Moins d'une heure ? Ça ne va plus ? Bah oui mais je sais Mais les masos On vous connaît Mais pensez à moi Sur la table de montage Je sais que maintenant Je fais donc Il y a du contenu sur Instagram A faire Il y a du contenu sur Youtube Il y a du contenu sur TikTok On ne s'en sort pas On n'a plus de vie Écoutez Non 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 Pensez à moi un peu Soyez pas égoïste comme ça Bon sur ce Cette vidéo est finie J'espère qu'elle vous a plu Si elle vous a plu Vous connaissez la marche à suivre Petit pouce Pour les youtubeuses C'est important Abonnez-vous aussi Rejoignez la team maso Plus on est de fous Moins on ride Voilà Merci aux nouveaux qui arrivent Écoutez J'essaie de faire des récapitulatifs Je sais que 8 ans de vidéos C'est compliqué De se les farder Et qu'on risque l'indigestion Mais j'essaie Le plus souvent possible De synthétiser quand même De faire des updates Comme ça De mon contenu De faire des updates De mes routines De faire des updates De mes favoris J'essaie vraiment de faire en sorte Que tout le monde s'y retrouve Et puis Vous pouvez me rejoindre Donc du coup Sur Instagram Sur TikTok Où je fais vraiment là Du coup Des petites capsules vidéo Très courtes Récapitulatives Ça peut permettre éventuellement De mieux comprendre le skin care Si vous débutez Si je sais pas Si vous débutez Parce que vous avez 40 ans Tout d'un coup Quoi comment Tout se casse la gueule Vite du skin care Ah Écoutez Surtout ne vous dites pas Que c'est trop tard C'est jamais trop tard Et puis pour les petites jeunes Qui éventuellement Veulent devenir Le skin care boss Veulent Un dinanini Bref Insta TikTok Ah et pardon Alors ce soir exceptionnellement Je serai pas dans les commentaires Vous savez que généralement Je suis dans les commentaires Tous les jeudis à 20h Là je ne pourrais pas Parce que je suis à Paris Bon Techniquement je serai à Paris Jeudi Bref vous comprenez Donc je ne pourrais pas Répondre aux commentaires J'essaierai d'y répondre dimanche Soyez patient Je suis à Paris Parce que a priori J'aurais fait un live Avec It Cosmetics A 18h Avec Gabi Voilà Vous pourrez nous retrouver En replay Sur le compte de It Cosmetics Et voilà Écoutez sur ce Je vous embrasse Je vous dis à la semaine prochaine En vidéo sur Youtube Et sur Insta Pour les Sunday Makeup Et sur TikTok En Tati Sado Tim Mazo Tati Sado Sado Mazo Bye Tim Mazo 2021 C'était pas si bien 2022 Ça pue un tout petit peu 2021 Sans regret aucun 2022 Il faudra faire mieux 2021 Ça sentait sa fin 2022 On fera mal au lieu 2021 Il y avait le 20 Mettou Mettou Mettou